C'est ce qu'on appelle classiquement la philosophie moderne. C'est cette période qui va grosso modo de Descartes à Hegel, qui donc, si je puis dire, est le développement de l'histoire de la philosophie du XVIIe siècle, l'époque de Descartes, jusqu'à la moitié du XIXe siècle, Hegel étant mort en 1831. Et il est vrai qu'après cette période de la philosophie moderne, on verra comme un éclatement de la philosophie, ce qu'on a appelé la postérité hegelienne, aussi bien de droite que de gauche, on parle des hegeliens de droite, des hegeliens de gauche, et qui vont, nous y reviendrons ultérieurement, se développer dans différentes, j'allais presque dire, applications de la méthode hegelienne, mais marquées par cette réflexion dont le système et la méthode dialectique sont la clé. Et donc, il faut s'intéresser avant tout à cette période-là de Descartes à Hegel, comme, bien sûr, une période là aussi extrêmement vaste et très riche. Il y a autant de penseurs d'une importance très grande, comme Kant, comme Fichte, comme Schelling. Mais je voudrais, dans ce premier panorama, me contenter de montrer un petit peu les enjeux de cette période. Étienne Gilson, que j'évoquais dans une causerie précédente, a, dans un ouvrage qui s'intitule Index Scholastico-Cartésien, montrait que Descartes utilise encore le langage de la scolastique décadente, et donc demeure un héritier de cette pensée, à tel point qu'on sait bien qu'il y a des versions des œuvres de Descartes en latin et ensuite en français. C'est intéressant que Descartes nous montre lui-même ce passage, les textes latins et les textes français. Et donc, jusque dans la langue elle-même, il utilise quelque chose qui présuppose un héritage extrêmement dense et, on peut le dire, lourd à assumer de toute la pensée théologique et scolastique. Et Gilson souligne, dans ce petit ouvrage, qu'en reprenant les mots de la scolastique, Descartes leur donne, dans sa philosophie, un sens qui, peu à peu, est différent. Il y a donc bien, je veux dire, un basculement. Descartes, il le dit clairement lui-même, a voulu se séparer de l'influence de la théologie, dont on a vu, dans cette période qui précède la période moderne proprement dite, combien elle est complexe et, pour une part, torturée, y compris avec cette apparition de la réforme protestante dans les terres, premièrement, de langue allemande. Cependant, il y a bien un tournant, en ce sens que Descartes se situe explicitement en dehors de la lumière propre à la foi et veut, au fond, c'est son épître dédicatoire dans les méditations qui le fait comprendre, qui le dit explicitement, il veut réaliser une apologétique philosophique. Ce texte, adressé à messieurs les docteurs de la Sorbonne, qui sont des ecclésiastiques, dit explicitement que ces méditations sont écrites pour prouver aussi certainement que les mathématiques peuvent le faire avec une certitude absolue ce qui concerne l'âme et ce qui concerne Dieu qu'habituellement, dit Descartes, on réserve à la théologie chrétienne. Il y a là, évidemment, quelque chose de tout à fait intéressant et, pour une part, de très juste. Dire que la question de Dieu n'appartient qu'à la foi et donc à la théologie chrétienne et de même, l'âme et son immortalité n'est pas juste puisque ce n'est pas proprement l'objet de la foi chrétienne que de dire que Dieu existe. La foi chrétienne porte sur le mystère trinitaire et le mystère de l'incarnation de Dieu. Mais l'existence de Dieu est une question qui est posée indépendamment de la foi. Et donc, il est intéressant que Descartes veuille, si je puis dire, redonner une forme d'autonomie à la philosophie. Et pour cela, il veut lui donner un point de départ qui ne soit pas celui de la théologie. C'est peut-être là où nous comprenons, j'ai essayé de vous dire à plusieurs reprises que l'approche d'un philosophe demande qu'on comprenne son point de départ et là où il va, et là où il arrive. Le point de départ de Descartes voulant se séparer de l'attitude théologique qui, comme on l'a vu, part de la foi, c'est de partir du sujet pensant. Cogito ergo sum. Descartes met en œuvre ce qu'il appelle le doute méthodique, c'est-à-dire qu'il emploie la méthode du doute pour voir qu'est-ce qui peut résister au doute, pour avoir, dit-il, un point de départ et un fondement aussi certain que possible, de façon qu'on puisse, dit-il, moré géométrico, à la manière du géomètre, donc avec la rigueur même des mathématiques, démontrer, à partir de ce point de départ, l'existence de Dieu et l'immortalité de l'âme. Et donc, ce point de départ est très important pour comprendre l'esprit de la philosophie moderne, ce que Karl Barth dans un petit opuscule, enfin, plus exactement dans un chapitre de son histoire de la théologie protestante, consacre à la pensée de Hegel et que Karl Barth dit que Hegel est le Messie annoncé par le prophète qu'est Descartes. Autrement dit, il emploie en bon protestant un langage biblique pour évoquer l'esprit de la pensée moderne en disant l'esprit de la philosophie moderne c'est ce que prophétise Descartes, c'est-à-dire le point de départ dans le sujet pensant, philosophie de l'esprit, je parle non plus de ce qui est mais de ce qui est je pense et ce point de départ nouveau dit-il s'accomplit dans ce Messie de la philosophie qui est Hegel sauf, dit-il, que malheureusement ce Messie a raté sa mission. Et donc, Karl Barth pose une question tout à fait intéressante qu'il ne faut jamais oublier. Est-ce donc que ce qui était annoncé par le prophète n'est pas encore accompli et que Hegel est encore à venir ? Un jour, on va enfin le comprendre. Ou bien, est-ce que cet esprit moderne était faussé dans sa racine même ? Autrement dit, de façon plus philosophique, est-ce que le point de départ cartésien peut réellement aboutir ? Ou bien, est-ce qu'au bout du compte, ce qu'on voit, dit-il, chez Hegel, on en vient à dire que peut-être c'est impossible et que donc c'est une impasse. Il aura fallu deux siècles. Je ne prends pas position tout de suite sur ce commentaire que fait Karl Barth. Je montre simplement qu'il y a là une forme de relation très intéressante que Hegel fait lui-même. Hegel, dans son histoire de la philosophie que nous avons évoquée dans une conférence précédente, quand il aborde la pensée de Descartes, il dit Descartes, ce héros de la philosophie, avec lui, la philosophie peut enfin retrouver son élément, enfin, nous pouvons dire terre. On a fait une très longue traversée dans les eaux de la théologie, enfin, on retrouve la terre philosophique, c'est Descartes parce qu'il dit cogito. Et, dit Hegel, il a posé en principe la décision de penser. Je vais commenter ça dans un instant, mais je souligne d'abord cette, j'allais dire, cette arc qui unit Descartes et Hegel à deux siècles de distance. Autrement dit, une certaine cohérence du développement de l'esprit de la pensée moderne qui, de Descartes, s'accomplit en Régal. N'oublions pas ce que dit Descartes parce qu'on cite toujours le cogito ergo sum et on oublie la suite de la phrase. Cogito ergo sum, je pense dont je suis, c'est-à-dire je doute. Et donc Descartes, quand il dit je pense, c'est-à-dire je doute. Puisque le souci de Descartes, c'est de révoquer en doute tout ce qui ne peut pas être une certitude. De quoi suis-je certain ? De quoi est-ce que je ne doute pas quand je doute ? Du fait que je doute. Donc la pensée, c'est douter. Puisque il n'est pas certain que le réel physique soit comme il m'apparaît. Descartes donne deux exemples bien connus, n'est-ce pas ? Le bâton qui apparaît brisé quand on le plonge dans l'eau et la lune qui apparaît plus grosse à l'horizon que ce qu'elle est quand elle est dans le ciel. Descartes fait simplement allusion à ce qu'on appelle des illusions d'optique. Lui qui était un génie en optique au passage. C'est lui qui a inventé la lunette. Les lunettes. Il était un prodigieux mathématicien en optique et en géométrie. Comme Pascal qui est son contemporain, qui est l'inventeur des probabilités. Donc voilà des gens qui sont très marqués par une culture scientifique et qui se disent mais comment la philosophie peut-elle avoir la même certitude, la même rigueur que ce que je vois quand je suis en mathématiques. Or je constate que si je me fie aux apparences sensibles je ne peux que douter du monde sensible parce que je ne suis pas certain que le bâton est... Est-ce qu'il est comme il est quand il est brisé ou est-ce qu'il est comme il est quand je le tiens ? Et peut-être même n'existe-t-il pas peut-être. Après tout c'est peut-être qu'un ensemble d'atomes et si ce ne sont ce qu'est des atomes c'est plus du vide que du plein. Donc qu'est-ce qui en est vraiment ? Qu'est-ce qui résiste au doute ? La connaissance sensible et Descartes va ajouter que je suis plus certain de l'existence de mon cogito que de l'existence de mon propre corps. Voilà quelqu'un qui avait sûrement un peu de mal avec sa réalité corporelle dirait Merleau-Ponty. Manger, dormir, tout ça oulala c'est du temps perdu. Cogito, dès le berceau les idées innées. Je suis un être pensant et j'ai des idées innées qui ont été mises en moi par celui qui est le créateur du monde et de mon esprit. Martial Guéroux un des grands commentateurs de Descartes dans les années 60-70 a dit cette chose tout à fait remarquable c'est qu'avec Descartes pour la première fois Dieu n'est plus celui que l'on cherche à contempler comme dans la position théologique même avec tous les avatars que nous avons évoqués mais il devient le garant de la certitude de la pensée philosophique donc ça n'est plus Dieu c'est une idée. C'est ce qui fera dire à Sartre bien plus tard que dans la logique de sa pensée Descartes en réalité est athée parce que si Dieu est une idée qui est garant d'un système philosophique ça n'est pas Dieu donc Descartes fonctionne sans Dieu ce qui ne veut pas dire qu'il est athée dans sa subjectivité mais que peut-être son système est en dehors de Dieu ce qui de fait est une autre question nous reviendrons sur ça c'est une question tout à fait passionnante ce passage de l'ontologisme n'est-ce pas que Kant refusera que Hegel reprendra et à quoi s'opposeront de façon très radicale les idéologies athées qui naissent au XIXe siècle qui sont des anti-ontologismes c'est-à-dire qui refusent que sans le dire Dieu soit le point de départ d'une pensée philosophique et c'est ça en réalité qui est chez Descartes c'est que si je pense c'est je doute il faut bien qu'il y ait un garant de ma certitude et c'est là où Dieu est posé en fait comme le point de départ masqué prodeo larvatus j'avance masqué dit Descartes larvatus prodeo j'avance masqué parce que peut-être que ce qui est masqué un Dieu caché c'est qu'en réalité Dieu est présent au point de départ bien qu'on veuille un point de départ qui ne soit pas théologique c'est pourquoi Gilsson a pu dire qu'en réalité il se sert de toute la dimension scolastique mais est-ce que son point de départ est suffisamment vrai ça reste le sujet face à Dieu et Dieu n'est plus celui que je contente mais le garant de mon cogito des idées innées qui fait que quelque chose résiste à mon doute la certitude que je suis parce que je doute je pense c'est-à-dire je doute de quoi puis-je ne pas douter c'est que je doute c'est ce qui fera dire aussi à Sartre que bien que Descartes exprime ça de façon positive je pense en réalité le primat du sujet c'est déjà le primat de la négation sur l'affirmation c'est explicitement chez Sartre comme m'entend Descartes dans son introduction à l'ouvrage qu'il a consacré à Descartes une anthologie de texte de Descartes où il fait une préface et il dit dans cette préface que le primat de la subjectivité pensante tel que on le dit couramment au sujet de Descartes le primat du je pense sur le ceci et c'est en réalité le primat de la négation et de fait c'est ce que nous comprenons c'est pour ça qu'on évoquait tout à l'heure le fait qu'il y a un volontarisme qui passe devant la pensée car si on se situe du strict point de vue de l'intelligence l'intelligence s'exerce face à ce qui est et donc l'affirmation est nécessairement première ceci est et la négation est un être de raison si je décide que la pensée est avant l'être c'est un acte de la volonté qui passe subjective qui passe avant le réalisme de l'intelligence et donc Descartes en réalité c'est la décision de mettre la pensée avant l'être et ceci est explicite chez lui dans les méditations Descartes à un moment dit qu'il prend les interrogations premières d'Aristote et qu'il les renverse exactement dans le contraire Aristote dit ceci dans les catégories dans la métaphysique notamment au livre Zeta et dans les dans les analytiques quand il expose l'ordre des interrogations Aristote dit on se demande d'abord si cela est 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 et ensuite on se demande ce qu'on a dit qui est TST qu'est-ce que c'est si cela est qu'est-ce que c'est et donc l'affirmation de ce qui est précède l'interrogation du qu'est qui recherche la détermination la forme Descartes dit explicitement qu'il prend les deux interrogations exposées par Aristote mais qu'il les pose dans le sens contraire il dit je me demande d'abord quid site qu'est-ce que c'est et ensuite je me demande si cela est nous partons des idées et ensuite nous nous demandons si cela est et pour savoir si cela est il faut bien qu'il y ait un passage on est donc dans une question critique c'est-à-dire qu'est-ce qui me garantit que ce que je pense quid site ansit existe le AST TST d'Aristote devient le quid site ansit qu'est-ce que c'est si cela est si cela est est-ce que cela est et donc est-ce que mes idées rejoignent ce qui est le rapport à l'être n'est plus un rapport direct d'adhésion qui comporte une évidence mais un rapport critique de certitude suis-je certain que ce que je pense correspond à quelque chose qui est autrement dit c'est le problème de la vérité mais qui est posé d'une façon critique et pour Descartes l'intermédiaire c'est Dieu qui a mis en moi ses idées et qui est le créateur du monde physique de la réalité extérieure à moi et nous retrouverons cette manière de poser le problème de la vérité de façon critique dans toute la pensée moderne chez Kant ce sera les formes a priori le noumen demeure inconnaissable etc je ne rentre pas dans tous les développements pour le moment mais il faut bien comprendre cela et peut-être ceci vient-il du fait que la pensée moderne doit trouver son fondement donc elle a une question critique à la base extrêmement forte parce qu'il faut bien arriver à se libérer du carcan théologique et donc critiquement on se demande comment est-ce possible de penser sans la foi indépendamment de la théologie et d'autre part on a si je puis dire en concurrence et en modèle en rigueur devant nous la connaissance mathématique et scientifique la philosophie peut-elle être au même niveau il faut prouver Dieu moré géométrico aussi certainement que les mathématiques ont une certitude on veut donc rationaliser la philosophie quelle est la même rigueur rationnelle alors que peut-être elle est d'un autre ordre ce qui ne veut pas dire qu'elle est simplement symbolique ou poétique ça c'est l'erreur de l'herméneutique la philosophie a une autre rigueur tout aussi forte que la science mais elle relève non pas de la raison seulement contrairement à ce que diront tous les philosophes de l'idéalisme allemand mais de l'intelligence la fameuse distinction des grecs entre logismos et nous entre la raison et l'intelligence chez les latins ratio et intellectus c'est un point extrêmement important chez Descartes bien que pour Hegel la raison soit chez Descartes sous la forme première de l'entendement c'est ainsi qu'il l'entend Verstand en allemand Hegel va prétendre lui accomplir Vernunft la dimension de la raison je disais donc que Hegel verra lui Descartes comme le héros de la philosophie en ce sens qu'il a décidé de façon courageuse ce cavalier a décidé c'est ce qu'il dit de ce de ce primat de la pensée et donc de la philosophie de l'esprit ceci aboutira chez Hegel à un rapport à la vérité que nous avons évoqué précédemment comme système et comme totalité mais il est intéressant ici dans la même ligne de ce que nous n'avons de dire de mentionner la précision suivante Hegel considère que la philosophie c'est le développement sérieux du concept et la vérité ce n'est donc pas comme le disait Aristote ou comme le reprit la théologie médiévale en tout cas chez saint Thomas l'adéquation de l'intelligence à ce qui est veritas dira saint Thomas et adéquation intellectus adrem l'adéquation n'est pas identité attention est-ce que ce que j'énonce correspond à ce qui est sous un rapport précis si je dis que Pierre est assis et que Pierre est assis ce que je dis est vrai si Pierre se lève et que je continue à dire Pierre est assis ce que je dis est faux donc la vérité c'est que ce que je pense et énonce correspond à ce qui est et si la vérité est changeante la vérité sera changeante si la vérité est stable la vérité sera stable tandis que chez Hegel la vérité c'est la conformité de la réalité au concept mais le concept est entendu chez Hegel comme le développement parfait de la pensée c'est-à-dire Dieu lui-même est concept le mouvement de l'esprit c'est que la figure de la réalité correspond à la vérité du concept alors nous reviendrons sur tout cela comme un renversement dont nous avons vu qu'il prend sa source très lointaine et de façon très complexe dans la deuxième partie de la théologie médiévale qui se tourne déjà vers ce qu'on a appelé la renaissance mais dans la pensée moderne il y a clairement une espèce de cohérence de partir du cuide de la pensée pour aborder le réel et donc forcément il y a aussi cette confrontation avec l'herménotique qui est l'interprétation du réel avec toujours en toile de fond et si je puis dire non pas en rivalité quoique chez certains peut-être mais en tout cas en parallèle en discussion voire en admiration réciproque ou en jalousie peut-être aussi les rapports entre la philosophie et la science moderne il me semble que nous devons dire ensuite que cette période s'achève avec le système hegelien il y a ensuite une forme d'éclatement et nous y reviendrons dans la suite l'éclatement après ce ce sommet de l'idéalisme allemand qu'est Hegel l'éclatement de la pensée philosophique dans différents développements et qui comporteront aussi des réactions la phénoménologie qui naît avec Husserl en particulier avec tous ses disciples que seront Merleau-Ponty Heidegger ou Edith Stein sont des philosophies qui veulent se séparer de la puissance des idéologies nées de la dialectique hegelienne par ce qu'ils appellent un retour aux choses-mêmes le retour phénoménologique est-il un retour entièrement assumé ou bien est-il pour une part là encore trop dépendant de cette puissance du système hegelien nous reviendrons sur tout cela dans des causeries ultérieures C'est-à-dire Sous-titrage ST' 501